et bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel remplissage en sillon avec les produits ongle mode alors j'avais fait il ya déjà trois semaines j'avais fait mais la forme blade que vous avez beaucoup aimé un les bled gothique et du coup voilà c'est la fin de l'année j'ai pas mal de boulot pas mal de sorties scolaires etc etc donc pas trop le temps de me refaire une pause complète mais en même temps j'ai envie de garder mes bled donc on va faire une pause enfin on va faire un remplissage en sillon donc tout d'abord ici j'enlève mon ancienne décoration d'ongles avec mon ange ponceuse voilà alors le remplissage il faut savoir que normalement sur les formes extrêmes les formes artistiques on fait pas de remplissage de temps en temps on peut faire une petite exception peut faire un remplissage voire deux avec certaines formes mais il ya quand même une problématique c'est du coup vous allez voir que mes bled mais deuxième bled mon remplissage de bled sera forcément moins fin que les premiers puisque lorsque l'on va sur des formes très très fines comme ça au bout on ne peut pas à un moment donné c'est compliqué de devenir affiné autant que la première fois c'est pour ça qu'en général on ne fait pas de façonnage donc là vous voyez avec mon embout de ponceuse je viens creuser sur mon ancienne franche donc là je viens enlever le rose qu'il y avait avant ça va faire donc une sorte de corniche comme si on avait fait une french en reverse sauf que du coup je le fais alors ici il faut prendre un embout de ponceuse qui n'a pas le bout arrondi sinon vous pouvez pas le faire donc là vous enlevez le plus gros de la matière il faut aussi penser à raccourcir la plaque de l'ongle naturel si jamais la plaque de l'ongle pardon si jamais vous raccourcissez voyez ici je viens vraiment marqué la corniche et en même temps j'en profite pour raccourcir un petit peu la plaque puisque je vais venir raccourcir mes bled ensuite je viens faire comme d'habitude je pousse mes cuticules alors on pousse bien les cuticules on gratte bien les cuticules on n'hésite pas de à pousser n'allez pas faire mal à votre cliente ensuite je prends mon aiguille pour venir nettoyer mes replis latéraux alors c'est un peu en accéléré le début parce que c'est des choses qu'on voit régulièrement donc là je prends mon deuxième embout de ponceuse pour venir continuer de nettoyer le pourtour de mes ongles je prends l'embout un peu plus gros pour bien finir de nettoyer les petits pots et en même temps je profite de soulever ma cuticule je l'enlève un petit peu en donc voilà donc là j'ai fait une sorte de manucure russe c'est une manucure russe là que j'ai un enfer mais bon maintenant je vais venir casser la démarcation qu'il y a entre mon ongle naturel et mon ongle artificiel et là pour terminer je viens soulever les cuticules de mon ongle naturel avec l'embout de ponceuse le petit embout conique je vais dépoussiérer voilà je des poussières je gratte bien toutes les poussières je mets un petit coup de spray pour enlever vraiment toutes les poussières si jamais il y en a trop parce que bon les poussières ça peut vous causer des décollements à ça aussi c'est faire attention donc voyez là je nettoie avec mon spray désinfectant comme ça je suis sûr d'enlever toutes les poussières j'enlève toutes les poussières qui ont contaminé ma lampe aussi on nettoie son plan de travail ici j'applique le déshydratant le laï prep et puis là maintenant je vais venir appliquer l'ultra bond alors ici je prends mon cover numéro 9 donc ce n'est pas un fibrique c'est un gel couvrant classique c'est le numéro 9 donc la couleur elle est vraiment super parce que c'est un rose un peu antique moi personnellement c'est un coloris que j'aime particulièrement dans les gels couvrant alors celui ci c'est un monophasé donc on va pas pouvoir l'utiliser comme les autres cover de la gamme c'est à dire le 6 le 7 et le 8 parce que les autres ne bouge pas celui ci il est plutôt autolissant donc là vous voyez que je suis en train de combler le creux de de ma repousse je viens lisser sur la partie de deux plaques qui est déjà rallongé pour vraiment fondre les deux les deux gels et ensuite pareil tout doucement je viens pousser mon gel près des cuticules pour vraiment avoir un dégradé pour éviter d'avoir une démarcation à la repousse je viens catalyser maintenant je vais venir appliquer mon fiber gel rosé donc le clear rosé là celui ci va venir finir d'atténuer la démarcation qui pourrait être visible entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel donc ici je viens finir la construction de mon ongle donc je viens finir le remplissage et la construction de ma reverse puisque du coup on vient en même temps on en en fait lorsque vous faites cette façon là la corniche de votre verse avec le remplissage en sillon elle a déjà été bien marqué donc du coup là c'est vraiment juste le haut de votre remplissage qu'il faut combler mais le fait devenir lycée les gels pour les mêler sur la plaque naturelle de l'ongle bien du coup ça vous ça vous fait comme si vous venez juste de faire une reverse à l'instant et voilà maintenant je viens catalyser donc c'est pareil les fiber gel 1 ils sont monophasés donc enfin bifasés plutôt et du coup il faut les travailler assez rapidement ici je prends mes petites limes fines les petites ongles mode parce que pour en fait pour limer les corniches celles là elles sont bien parce qu'elles sont un peu moins épaisse que les grandes vous savez les larges rectangulaires que j'utilise beaucoup là et du coup on peut mieux passer pour pour les reverses après je vous rappelle que c'est plus facile de limer une grande reverse comme ça la corniche d'une grande reverse que la corniche d'une petite reverse avec une imme n'hésitez pas à utiliser l'embout de ponceuse pour marquer la corniche si vraiment vous embêtez alors je vais venir appliquer maintenant mon gel pistache alors celui ci c'était le gel pistache ongle mode de la collection de l'année dernière en fait la collection macarons de l'année dernière donc elle n'est plus disponible mais par contre nous venons de recevoir la gamme de cette de cette année et on nous avons un très joli verre que je vous montrerai dans plusieurs vidéos qui vont suivre durant l'été donc là je fais le remplissage de ma de ma french vu que la corniche elle a été bien fait c'est très très important de bien façonner votre reverse lorsque vous faites ça parce que si votre reverse elle est pas bien délimité si le sourire est un petit peu de travers ou quoi vous pourrez pas rattraper après un c'est pas comme lorsque vous faites une french en surface juste avant la finition non non là c'est vraiment important que votre reverse la corniche elle soit unique maintenant je viens appliquer mon gel alors c'est le céleste 3 que j'utilise dans cette vidéo bientôt je vais avoir l'occasion de pouvoir vous présenter céleste 4 puisque j'ai reçu une commande ce matin et donc je vais pouvoir vous montrer le céleste 4 donc le céleste 4 c'est pareil c'est un gel qui est très épais et qui est très transparent donc en général je l'utilise sur quasiment toutes les reverses que je fais j'ai catalysé maintenant je vais venir faire ma mise en forme définitive donc du coup bah là comme pour la précédente vidéo je viens je viens faire ma mise en forme je commence avec la lime vous avez vu là j'ai pu utiliser les limes ovales pareil elles sont surtout tous les produits là que vous voyez dans la vidéo c'est tout tout disponible chez ongle mode et alors vous savez quoi dans mon colis de ce matin que je m'étais commandé le nouveau embout speed gold parce que du coup mes collègues elle m'avait elle m'avait vraiment fait envie et ça y est je me suis commandé je les reçus donc je vais aussi pouvoir vous le présenter dans une vidéo la très très prochaine alors là vous pouvez voir que je redessine aussi un de sillon forcément vu que j'ai raccourci la pause basse est plus large sur la partie sur le vraiment sur le bout de mon ongle c'est un petit peu trop large donc il faut venir à nouveau façonner du coup ma forme bled qui au final se transforme plus en une forme mirage que bled maintenant voilà on refait bien l'architecture un de son ongle c'est très très important alors le l'image sur les formes sur les formes artistiques les formes extrêmes j'y passe beaucoup de temps parce que j'aime prendre mon temps j'aime que ce soit parfait je fais de mon mieux pour que ce soit parfait je fais de mon mieux pour que ce soit le plus fin possible parce qu'à un moment donné c'est pas possible d'avoir un ongle que qui ressort carrément de votre doigt ou une vraie pause ongles c'est c'est quelque chose de joli de fin d'agréable et qui passe complètement inaperçu là aujourd'hui je viens de faire ce matin je viens de faire une pause ongles sur ongles rongés là la dame était impressionnée parce que ça ne se voyait absolument pas et elle a des collègues à elle qui se sont déjà fait faire des des postes d'ongles chez d'autres prothésistes ailleurs dans d'autres régions dans d'autres villages ça on voit vraiment le faux ongles alors que là elle était vraiment elle était contente du coup de sa de la prestation que j'ai pu lui donner aujourd'hui et tant mieux c'est le but ongles rongé ou pas ongles rongé on doit pas voir que vous avez des fois j'aime voyez là je prends vraiment bien le temps de façonner de limer façon ainsi je me souviens bien on était en direct ensemble vous avez vu un pour deux doigts ça a quand même pris je crois deux ou trois heures donc là j'affine vraiment alors maintenant je prends mon gel pain et je vais venir faire de la petite dentelle comme la dernière fois parce que j'avais bien aimé en fait ça me plaisait bien ce sourire souligné de dentelle là c'était joli qu'est ce qu'il est beau ce vert donc du coup là en ce moment je suis tout de verre vêtue parce que je me suis aussi les pieds pareil les pieds j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo je suis désolé vous aurez pas c'était je viens de me faire mes ongles et j'avais toujours la pause que j'avais effectué le 14 avril j'avais une repousse c'est un truc de fou je me suis accroché un orteil j'ai même failli me faire mal attention donc j'applique ma finition sans résidus et ensuite je vais venir faire de la dentelle en plastiline alors je prends une boule de plastiline que je roule entre mes doigts et ensuite je vais venir l'écraser la coller sur la plaque de mon nom alors j'en avais un petit peu trop pris si jamais ça colle de trop à votre doigt ou à votre ongle mettez un petit peu de cleaner sur les doigts comme ça ça vous permet de tapoter sans que ça reste accroché au caoutchouc du gant donc je veux que ce soit bien joli et bien délimité donc avec mon embout depuis mon pousse couticule je viens bien nettoyer le tour là pour que ce soit joli et nickel on va pas faire un truc qui va aller se mettre dans les quitticules et qui va nous gêner après là je viens bien lisser avec mon pinceau c'est un pinceau résine à rouble off 1 voilà et donc voilà maintenant je viens faire ma dentelle donc ici je fais une petite fleur et entourée de dentelle voilà donc je fais quelque chose de très simple j'avais pas non plus trop le temps d'y rester dessus j'ai mais j'avais envie de le faire tout de suite ou comme vous le saviez j'étais 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 occupé j'avais un rendez vous l'après-midi voilà et lorsque vous êtes satisfait vous pouvez catalyser et bien voilà mesdames j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une agréable semaine je vous dis à la semaine prochaine à bientôt je vous dis à la semaine prochaine